Bonjour, bienvenue sur Jean-Pierre Villade.com. Je vous propose une nouvelle thématique sur EPP Pay 2015. Nous avons vu une thématique vraiment sur la mise en place du dossier. Une deuxième thématique sur tout ce qui est paramétrage de votre plan de paye en fonction de votre convention collective en créant les constantes, les variables, les rubriques, les profils. Je vous propose une troisième thématique sur tout ce qui va concerner les absences. Nous verrons comment bien saisir tout type d'absences qui sont demandées par l'ADD Sud, comme en mettant tout ce qui est maladie, maternité, accident du travail. Les documents administratifs qui en découlent. Nous verrons également comment bien valoriser les absences. Ensuite, nous verrons un troisième tutoriel sur la création de vos absences en fonction de votre convention collective. Je pense notamment sur toutes les absences de type événements familiaux. Nous verrons également un quatrième tutoriel sur les indemnités journalières. Nous terminerons cette thématique sur un tutoriel qui vous apprendra à saisir automatiquement toutes vos variables sans passer directement par le bulletin de paye. Le premier tutoriel que je vous propose est vraiment comment saisir vos absences et maladies notamment et générer l'attestation maladie. Premier cas de figure, nous allons aller dans un bulletin de paye et nous allons voir comment activer les absences qui sont déjà prédéfinies par EBP puisque tout ce qui est, je dirais, demandé aujourd'hui par l'ADSU en termes d'absence est déjà prévu par EBP. Donc pour cela, si par exemple nous allons faire une absence maladie non professionnelle, il faudra absolument passer par l'onglet saisir des congés. Ici, nous allons dans un premier temps indiquer ici les dates d'absence. Donc là, je vais dire que ce salarié est absent du 20 janvier par exemple au 22 janvier. Donc là, je suis sur une période de janvier. Ce n'est pas grave, c'est comme si on était au mois de novembre, il n'y a pas de souci. Vous pouvez indiquer ici, ça peut être aussi des demi-journées. Ça aurait pu être du matin au matin, après-midi, après-midi. Et là, très important, c'est ici que vous allez indiquer le type d'absence. Donc ici, EBP a prévu vraiment toutes les absences qui sont obligatoires au niveau de l'ADSU. Donc là, je vais prendre... Alors, il faudra absolument, par rapport aux absences que vous voyez dans la liste, passer par ce système pour que dans l'ADSU, ça soit bien prise. Parce que si vous ne le faites pas, que par exemple vous n'intégrez que les rubriques de paye, Eh bien, donc dans votre bulletin de paye, il y aura les absences. Mais par rapport à l'ADSU, au niveau des événements salariés, eh bien, ça ne sera pas pris en compte. Donc c'est obligatoire aujourd'hui de passer par ce petit module pour la saisie des absences. Donc je vais activer maladie non professionnelle. Voilà. Une fois donc que j'ai indiqué le motif maladie non professionnelle, je fais ajouter. Voilà. Et là, vous voyez, automatiquement, il a bien ici pris en compte les jours d'absence. Donc là, c'est des heures d'absence. Donc là, il a fait 3 jours à 7 heures par jour. Et il m'a mis automatiquement le maintien. Alors, pour qui le calcule, parce qu'il ne calcule pas tout seul, là il l'a fait parce que j'avais déjà fait des simulations, il faudra absolument saisir, vous voyez, une variable, si je vous explique la rubrique maintien par rapport à la maladie, vous voyez, il y a une variable qui s'appelle taux maintien maladie. Il faut absolument que dans les saisies des variables, c'est pour ça que je l'avais déjà fait, donc ici, si vous mettez taux, par exemple, voilà, donc moi j'avais mis 90%. Alors, si vous faites un maintien, alors, vous voyez, il y en a plusieurs. Donc, quand vous mettrez la souris sur les codes des variables, vous avez une infobule, donc il y a le taux maintien pour tout ce qui est en train du travail, maladie, voilà, maternité, voilà. Donc, si vous faites un maintien à 100%, et bien donc là, vous mettrez 100%, voilà, vous voyez, donc ici, et bien le salarié, en fait, perçoit son salaire. Si, effectivement, et bien, vous avez, mettons, un maintien à 90%, et bien là, vous mettrez 90%. Voilà, donc là, vous voyez, il a calculé. Alors, il y a une particularité sur la valorisation des absences. Vous voyez qu'il ne la valorise pas au taux horaire. Alors, ce n'est pas une erreur, c'est que EBP tient compte du système des règles de calcul de la valorisation des absences, qui est préconisé, je dirais, par la sécurité sociale, et, en fait, prend le plus avantageux. Alors, nous verrons un tutoriel, justement, sur la valorisation des absences, si vous voulez que, vous, votre absence soit valorisée au taux horaire. Voilà, donc là, ce n'est pas une erreur. C'est que, dans le tutoriel sur la valorisation des absences, c'est bien expliqué. Il vous explique pourquoi, en fait, il obtient ce taux. Voilà, et je vous montrerai également, ici, si vous avez des jours de carence, comment paramétrer les trois jours de carence, par exemple. Voilà. Donc là, l'objectif tutoriel, c'est surtout d'utiliser ce que vous propose EBP dans un premier temps. Une fois, donc, que vous avez saisi votre absence maladie, alors, ce principe-là, bien sûr, est le même pour tout type d'absence, que vous soyez sur, ici, une absence maternité, maladie, voyez, etc. Par contre, il ne faudra pas oublier d'intégrer dans les rubriques disponibles les rubriques qui correspondent, effectivement, à votre motif d'absence. Elles existent, hein, dans EBP. Donc, si, ici, vous voyez, je cherche les absences, hein, quand même, pour vous montrer. Dans la description, je vais taper, ici, absence. Voilà. Et, en fait, vous voyez, ils sont bien accidents du travail, paternité, maladie professionnelle. Donc, vous avez à la fois le motif d'absence, mais vous avez aussi la contrepartie. Alors, donc, il faut taper la rémunération, et normalement, il va vous afficher, voilà. Vous voyez, elle s'appelle rémunération à la charge de l'employeur, et il vous les affiche toutes. Donc là, il n'y a pas de paramétrage à faire. Il faudra peut-être juste modifier le paramétrage pour la valorisation. Donc, après, effectivement, quand je vais faire un aperçu de mon bulletin, enfin, donc là, on va bien voir que l'attestation, pardon, l'absence maladie est bien prise en compte dans le bulletin de paie, avec les dates d'absence. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Là, si, je mets un peu plus grand, voilà. Voilà, vous voyez, ici, vous avez bien les absences avec les dates. Voilà, donc ça, c'est vraiment très, très bien. Donc là, par rapport à la maladie, il ne reste plus qu'à établir après l'attestation maladie. Donc, pour ça, en fait, il faut créer ce qu'on appelle, vous voyez ici, un document administratif. Voilà. Donc là, je vais me laisser vraiment guider par l'assistant. Je fais suivant. Ici, je vais choisir mon modèle de document. Donc, dans l'onglet, ici, salarié, voilà, je vais prendre, voilà, attestation de salaire, maladie, je fais sélectionner. Donc là, il me sélectionne bien le salarié. Je fais suivant. Donc là, il me recalcule automatiquement. Voilà. Donc là, en fait, c'est normal, puisque pour les salaires de référence, là, je suis sur un salaire de janvier, il n'y a pas les trois mois de salaire de référence. Voilà. Donc là, c'est pour ça qu'il ne les a pas prises. Mais sinon, vous verrez que quand on va afficher l'attestation, il va afficher les trois derniers mois. Vous pouvez demander également la subrogation. Voilà. Et là, vous voyez, j'aurais eu la liste des débutants de salaire. C'est pour ça que là, je ne l'ai pas. Vous faites suivant. Alors, ici, effectivement, il faut que j'indique, pardon, le type d'absence. Voilà, ça sera maladie. Donc là, c'était au mois de janvier. Donc, le date de dernier jour de travail, admettons, si je reviens en arrière, c'était le 20. Il reprend le 23. Vous voyez, donc là, tout se fait informatiquement. Vous verrez que après, tout sera repris dans l'attestation. Alors après, si vous pouvez aller sur un site pour ressaisir directement l'attestation maladie, on fait suivant. Voilà. Et là, quand je fais lancer, voilà. Donc là, en fait, il m'a généré le document administratif. Alors, pour le voir, en fait, après, effectivement, il y a une particularité. Il faut aller dans salarié. Voilà. Et en fait, pour voir les... Vous voyez, donc là, je suis bien dans document administratif. Donc là, pour le salarié, en fait, j'aurai tous les documents. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment une gestion administrative du dossier. Et après, on fait exporter en PDF. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai bien mon attestation maladie. Voilà. Donc là, en fait, c'est vraiment comme si ça avait été fait par informatique. Voilà. Voilà. Donc là, en fait, c'est vraiment le premier tutoriel pour tout ce qui est saisie des absences qui sont vraiment, je dirais, proposées par EBP. Ensuite, je vous propose maintenant un second tutoriel sur la valorisation des absences pour justement que vous puissiez prendre en compte plutôt votre taux horaire à vous que les taux horaires, je dirais, qui sont proposés par EBP.